La cloche résonne, mais personne ne bouge. Pourtant, c'est bien l'heure d'aller en classe. Mais après avoir constaté le nombre d'élèves envoyés à l'infirmerie la veille, les élèves du lycée des droits de l'homme à Petitbourg décident à leur tour d'être en grève. Ils se mobilisent pour faire bouger les choses, car les sargasses, ça agace. Décidons de nous mobiliser car il y a beaucoup de sargasses. Et si c'était même l'odeur, mais en fait les sargasses, ils émettent des gaz qui ne sont pas bons pour notre santé. Et les gaz provoquent beaucoup de symptômes, d'allergies, de problèmes de santé. Des symptômes qui sont irritations, vomissements, évanouissement, nausées, plein de trucs qui sont durs aux sargasses. Mardi dernier, ces 19 élèves d'une classe de 28 qui venaient se plaindre de maux et d'irritations, des conditions qui ne sont plus supportables, l'ARS a dû intervenir. Il faut quand même qu'on essaye. Il faut quand même qu'on essaye. C'est notre santé. On vient ici tous les jours. Il ne faudrait pas qu'on reste 8 heures ici à cause de ces gaz. Mais nous sommes quand même là. Le lycée ne ferme pas. Guayafe a été délocalisé. Mais nous, on ne s'en va quand même. Nous, on ne se bat pas seulement pour nous. Il y a des enfants à côté de nous. Des enfants de 3 ans, des primaires, des maternelles, des collèges, oui. Enfin, un collège. Et puis, eux aussi, ils sont malades. C'est pire sur les enfants de 3 ans. Lorsque les lycéens se mobilisent, toute la Guadeloupe est au courant parce que les parents sont au courant, parce que la famille est au courant. Et c'est très important que beaucoup de mouvements de révolte dans le monde, en France, en Guadeloupe, sont partis d'abord de jeunes qui se sont mobilisés, qui ont ensuite gagné des travailleurs de la Guadeloupe. Je pense que les jeunes, tout type de jeunes, ont une force pour se mobiliser, se révolter, pour lutter. Un mouvement de grève accepté par les membres de l'établissement qui ont tout de même refusé de s'exprimer.